Oui, bonsoir, bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Ma foi, longue journée pour moi. Je crois que pour tout le monde là, c'était une journée de rebondissement. Alors votre speedrun préparé, bien préparé ? Quake 2, on a bien révisé nos rocket jumps, je pense qu'on est bien franchement. Rocket jump all the way. Et c'est à peu près tout, globalement ça va faire le café. J'avais regardé vite fait le début du run et j'ai fait, ouais, bon, ok, ça a l'air cool. Ah oui, ça, on aurait dit des baby-hopings. Vous pouvez commencer à compter chez vous, préparez-vous à compter le nombre de strat jumps et le nombre de rocket jumps qu'il va y avoir dans ce run, je pense que ça va vous tenir bien éveillé. Je crois que vous ne l'entendez pas, mais ici on entend Carole Quintaine qui gueule. Ah, mais c'est parce qu'elle est en mode jeu d'horreur, elle est sur ZombiU, je crois. Voilà, elle est ZombiU ? Elle a pas peur, elle crie pas comme ça à cause de ZombiU, c'est pas possible. En tout cas, c'était son jeu de la soirée, je crois. Il y a vraiment des gens qui font ça. S'il vous plaît, respectez. La Wii U est une très bonne console, attention. Ah oui, bien évidemment. Fais attention, tu vas tirer les foudres de Ken Bogard et tu le regrettes pas. J'ai pas foudroyé sur place. Les ordures sur le chat, dire que ça commence canon de la légende de Thor, putain. Ah, il y en a qui me suivent pendant la semaine, visiblement. C'est la blague récurrente. Toutes les semaines, j'en ai deux, trois qui arrivent. Ah oui, c'est toi qui speedrun la légende de Thor, c'est toi qui speedrun... Non, c'est devenu la norme, c'est un peu mon bonjour maintenant. En même temps, qu'est-ce qu'il y a aussi de faire un jeu comme ça ? Quoi ? Bon, alors il est temps de partir en fait, je pense que je vais commenter tout seul. Très bien. Bon bah écoute. Filez-moi les droits que je puisse virer Trin de ce plateau, par pitié. Alors, il faudrait juste rassurer nos viewers qui pourraient se demander, il n'y aura pas de post-pume malheureusement. MV est parti avec l'argent, bien sûr. Et oui, il est parti avec l'argent dans son sac. D'ailleurs, en parlant d'argent, on va rester... On va le redire une dernière fois, mais on le dira jamais assez. Ce marathon, c'est au profit de la Prevent Cancer Foundation. La totalité de vos dons que vous allez faire pendant ce marathon seront pour cette ONG qui se spécialise dans la prévention, dans le dépistage et dans la recherche contre le cancer. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à faire des dons. C'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est très important. Sachant qu'il faut préciser que l'intégralité des dons, y compris ceux effectués via le Humble Bundle ou encore via le site de Yeti avec les t-shirts du swag. Alors, ce n'est pas l'intégralité. Sur les t-shirts de Yeti, c'est 3 dollars. Et sur Humble Bundle, on peut choisir, sur le montant qu'on a payé, le montant qui va revenir. Tout à fait. On peut diviser entre le développeur, Humble Tip et la Charité. Si vous ne voulez rien à la Charité parce que vous êtes le gros connard de service, c'est possible ! On ne donne pas les mauvaises idées. Si vous voulez donner pour le marathon et donner pour les défis FR. Oui, surtout les défis FR. Vous pouvez le faire. Le Germensch dans le Zelda 2, on veut le voir. Le Jack 2 en français, vous avez toutes les infos qui apparaissent de toute façon sur la gauche de l'écran de façon régulière quand il n'y a pas du troll à l'infini dans ses fichiers textes. On ne va pas trop en parler. Ça n'arrive jamais. C'est une illusion. Parfaitier. Alors je ne sais pas ce qu'il se passe sur l'écran, c'est dégueulasse. Alors là ils sont en train de jouer du OBS. Comme quoi, il n'y a pas que chez nous qu'il y a du troll, les américains ils sont pas mal aussi. Ah bon en même temps, il faut rendre à César ce qui est à César. J'avoue. En tout cas les mecs Quake 2 quoi, la hype bordel de merde. Eh oui Quake 2. Excusez-moi. Le papa. Chose sans lequel Half-Life on n'aurait pas. Donc sans Half-Life pas de Valve, et sans Valve pas de Steam. Eh oui, vous vous rendez compte, Quake 2 a créé Steam. Et sans Steam on est plus triste. C'est QFD. Vous vous rendez compte que sans Quake vous auriez encore de l'argent pendant les soldes ? Encore ? C'est incroyable ! C'est inimaginable ! Inimaginable. Vous n'auriez plus aucune occasion de pouvoir vider vos comptes bancaires pour acheter plein de jeux. Voilà. Ah la la. Merci Quake 2 d'avoir créé les soldes Steam. Voilà, ça c'est là, ça ce sera le résumé de ce run. Voilà. C'est pas ma co-résumé, j'aime beaucoup. Qu'il y a des défis pour Duke Nukem, non malheureusement je ne crois pas qu'il y ait de donation incentive pour Duke Nukem. Par contre, si vous donnez pendant Duke Nukem, vous êtes éligible pour un certain cadeau que je vais chercher immédiatement d'ailleurs. Parce que ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut gagner pendant le bloc FPS ? Messieurs, messieurs, moi je vais juste en fait arrêter de commenter parce que je ne suis pas avec vous malheureusement. J'aimerais bien mais voilà, je ne l'ai pas révisé. Mes rocket jump, je ne les connais pas. Le bunny hopping, même pas. Ah même pas, non, non, j'ai dit Quake 2. Ah non, non, ça je les laisse. Le strafe, tout ça. Bon, donc sur ce, moi je vais y aller. Je vais rentrer chez moi peut-être ou je sais pas, je vais vous regarder peut-être et je vais aller dormir pendant que d'autres travaillent. Se reposer c'est bien, je suis d'accord. En tout cas merci pour tes commentaires de qualité sur Fortnite. Franchement. Ah oui, merci à toi. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait de la merde mais merci quand même. De toute façon, si tu as bien expliqué que les boss se suicident en tombant sur des mines et en se frappant la tête sur le plafond, tout va bien. C'est bon, tout va bien. Au moment où tu as expliqué ça, c'est bon. C'est safe. C'est safe. Moi je retrouve les gens mercredi pour du Splatterhouse vers 9h, 10h si ça ne change pas trop. Et sur ce, au revoir tout le monde, bonne run messieurs. Au revoir. Bonne soirée à toi. Au revoir. Merci beaucoup encore. Merci. Merci. Ok. Donc on est parti. Déjà 30 secondes dans le run. Ah oui. Déjà 30 secondes évidemment. On parle, on parle mais... Et donc visiblement pas de donation incentive dans le bloc FPS. Dans le bloc FPS. Très bizarre. C'est assez étrange mais... Donc pour parler quand même un petit peu de Quake 2. Donc sorti en 97 sur PC. Développé évidemment par ID Software. Et donc c'est une suite plus ou moins directe à Quake. Et c'est quand même un des jeux qui a en fait... Comment dire ? C'est un des premiers jeux où on avait un vrai FPS scénarisé à la Half-Life. C'est à dire que... Jusqu'à Quake 2 en fait. On était uniquement dans des FPS qui allaient enchaîner les maps. Sans véritable lien entre elles. Et en fait chaque map était totalement indépendante les unes des autres. A partir de Quake 2. On se retrouvait dans des maps beaucoup beaucoup plus grandes. Qui étaient interconnectés en fait par des blocs. Qui se chargeaient indépendamment. Et donc on avait une impression de liberté entre guillemets. Qu'on avait pas encore bien connu à l'époque dans les FPS. Et évidemment ce principe de FPS un peu plus immersif. Un peu plus scénarisé. A donné ensuite deux ans plus tard me semble-t-il. Half-Life qui a vraiment fait exploser ce type de FPS là. Ah oui oui de l'argent. Mais on peut quand même considérer que Quake 2 c'est à l'origine de ce changement dans les FPS de l'époque. C'est d'ailleurs un peu ce qui a donné naissance après à toute l'architecture des FPS. Qu'on connaît relativement bien aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu le papa du genre. Ouais. Baf. Il y a plusieurs jeux qui sont emblématiques dans l'histoire des FPS. Il y a eu Wolfenstein au début. Bien sûr. Qui a calmé tout le monde. Ensuite Doom a réussi à ouvrir en fait les horizons des modeurs de maps. Parce que vous aviez énormément plus de possibilités dans Doom que dans Wolfenstein. Pour créer les maps etc. Ne serait-ce que pour faire autre chose que des murs à 90 degrés. Déjà ça c'était quelque chose qui n'existait pas avant Doom. Ensuite il y a eu Duke Nukem et ensuite est arrivé Quake et là c'était terminé quoi. Là on avait le top du top et la communauté ne s'y est pas trompé. Le multijoueur sur les jeux s'est vraiment développé grâce à Quake etc. D'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on a toujours Quake Live d'ailleurs. Totalement Quake Live qui est la version online et browser de Quake 3. Donc ok on va commencer à parler un petit peu des tricks quand même. Parce que vous regardez le run depuis 3 minutes et vous vous demandez qu'est-ce qu'il se passe-t-il. Ça va vite. Le hashtag ça va vite bien évidemment. Et donc dans Quake 2 les deux principales choses qui vont nous permettre de faire des sequence breaks et d'aller beaucoup plus vite. Le premier bah vous le connaissez tous c'est le Rocket Jump évidemment. Le classique. Vous connaissez tous le principe. Tirer une roquette à nos pieds pour en fait provoquer un saut beaucoup plus important que ce qu'il devrait. Et donc atteindre des hauteurs normalement inaccessibles via un saut normal. Donc ça c'est la chose qui sera le plus utilisé dans ce run. Et l'autre qui est un petit peu plus obscur mais tout aussi utile et bien c'est tout ce qui est Straff Jump et Bunny Hopping. Et oui. Bien sûr. Les personnes qui ont pu voir par exemple des runs de Portal notamment. Ce sont des techniques qui ont été conservées. Qui sont vraiment similaires. En fait elles sont présentes dans tous les jeux qui sont des dérivés des moteurs de Quake. Donc Half Life et tout ce qui s'en suit en fait. Bien évidemment. Et donc le principe du Bunny Hopping et du Straff Jump en fait c'est de lancer un saut en ayant au minimum deux directions lancées. Donc le plus souvent c'est vers l'avant et vers la droite ou la gauche. Et en fait lorsque vous sautez en fait vous allez perdre très très peu de vitesse. Beaucoup moins que si vous étiez au sol. Donc en fait vous allez provoquer un burst de vitesse originale lorsque vous allez déclencher votre Straff Jump. Et vous allez le conserver au maximum grâce au Bunny Hopping. Qui est en fait la technique de faire plusieurs sauts d'affilée. Et moins vous passez de temps au sol. Moins vous allez avoir la friction du sol. Et plus vous allez garder votre vitesse. Ça c'est le principe. Et donc plus on va vite. Voilà c'est ça. Du coup on va diminuer d'autant plus la durée du run. Donc il faut savoir que le Bunny Hopping, le Straff Jump, le Circle Jump qui est encore une autre variante. Bon on va pas tout vous les faire. Mais elles sont quasiment toutes utilisées dans ce jeu. C'est quelque chose qui existe depuis Quake 1 déjà. Mais c'est vrai que dans Quake 2 c'était un petit peu moins violent que dans Quake 1. Dans Quake 1 on pouvait atteindre je crois la vitesse maximum possible par le jeu en 2 Straff Jump. Là je pense qu'on doit en faire genre 5 ou 6 même plus d'affilée. Donc c'est beaucoup beaucoup plus difficile de conserver une vitesse élevée pendant toute la durée du run. Et donc de par le fait on va devoir très souvent recommencer en fait notre Straff Jump à partir de 0. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il fait des pauses parfois dans le run. Tout à fait. Et qu'il ne bouge simplement plus pendant l'espace d'une demi seconde peut-être avant de repartir. Pour repartir après sur une nouvelle mécanique. Sur un Circle Straff Jump. Donc c'est celui qui vous oblige à bouger votre souris vers la droite ou vers la gauche en même temps que faire votre Straff. Et en fait ça va encore augmenter votre vitesse. Et en plus il faut savoir que Quake 2 c'est un jeu même si c'est un jeu ouvert entre guillemets comme on vous expliquait au début. C'est un jeu qui est très claustro vous voyez. C'est un jeu qui a énormément de couloirs très rapprochés. Il y a très peu d'endroits en fait où on peut s'exprimer à faire plein de sauts les uns après les autres parce que au final vous allez très vite vous retrouver dans une position où vous ne pouvez plus enchaîner les Straff Jump. Donc voilà c'est pour ça que avoir ça a l'air moins rapide qu'un Speed Run de Quake parce que déjà les Straff Jump sont moins efficaces que dans Quake. Et en plus vous avez moins la possibilité de vous exprimer entre guillemets par rapport à Quake. Mais je peux vous garantir que c'est quand même ultra rapide globalement. C'est ça pour sûr. Voilà. Et c'est vraiment la construction du jeu qui fait que le déplacement est moins rapide sur le second opus que sur le premier. Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'il devait être au courant. Tu sais que les gens traversaient les maps extrêmement vite. Oui bien évidemment. Ce qu'il y avait notamment dans le monde 3 on pouvait traverser je crois. Je crois c'était il y avait 25% du niveau qu'on pouvait traverser en deux jumps. Mais ça avait pas de sens. C'est hallucinant. Non ça n'avait aucun sens vraiment. Donc à mon avis là ils se sont dit bon on va calmer leurs ardeurs un petit peu. On va un petit peu plus se lâcher sur le level design tout ça. Level design. Alors que ça utilise le quad damage. Ah vous connaissez le quad damage. Du crégasme sur le chat pour le quad damage par pitié. Ce bonus de l'amour. Que tu... Plein plein. Je veux plein de crégasme. Ahlala. Qui vous quadruple vos dégâts pendant 30 secondes. Ce qui vous permet de tuer les boss en moins de 3 secondes. Les boss qui sont d'une nullité... Monstrose. Qui est quand même un petit peu triste mais bon. Mais bon. C'est la puissance du quad damage. Respectez le quad damage quoi. Ha. Quad damage. Ha. Merci le chat à tous. Merci. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et donc voilà. Bon pour parler un petit peu quand même du jeu. On est... En fait on a... En fait on a... Nous sommes en fait une partie d'un... D'une délégation. Enfin d'une délégation. D'une armée humaine. Qui va attaquer le monde des Strog. Qui est en fait une race extraterrestre. Qui veut basiquement... Détruire le monde. Enfin voilà. Et il s'avère que pendant l'arrivée en fait sur la base des Strog. On va recevoir une attaque de... Comme de canon DCA. Si vous voulez. Et... Notre... Le vaisseau dans lequel on se trouve va être abattu. Et va s'écraser à l'intérieur d'une base Strog. Et en fait on va recevoir des... Des ordres directs de notre... De notre état major. Pour s'infiltrer. Entre guillemets quoi. Ha. Parce que bon... Ah c'est pas Splinter Cell là. Ah non c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Ah le... On aura de l'infiltration avec Sneak King. Quand on est au fou là. Voilà je le dis. L'infiltration avec le Burger King. Oui oui. Le bon teasing. Bref. Bref. J'en ai déjà trop dit. Mais en tout cas voilà. Nous voilà tout seul dans la base Strog. Pour essayer de sauver le monde. En zigouillant des milliards de miennes. Donc voilà. Ça c'est... Ça c'est la base. Mais surtout seul parce que... Avoir... Avoir des coquipiers ne sert à rien. C'est... C'est... Un petit passage du skill. Où on va devoir se jeter quasiment dans la lave. Rocket Jump. Pour sauter dans le tuyau qui est juste au dessus. Pour terminer le niveau immédiatement. C'est tellement dur. Oh là là. N'importe quoi. Et voilà. Une map que l'on finit en 4 secondes et demie. Tout va bien. Tout va bien. Tout va totalement bien. Je... Ah non mais... Ça va très bien. Et donc comme je le disais voilà. Ça c'est un des niveaux typiques. Dans Quake 2. Qui va nous demander en fait de revenir sur nos pas. On va aller tout au fond de ce complexe. Pour activer un levier. Revenir sur nos pas. En retraversant la totalité de la map. Pour revenir dans le hub de base. Et partir dans une autre direction complète. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Dans les jeux d'avant. C'est un peu les premières traces du backtracking quoi. En quelque sorte. Exactement. Là si vous voulez. Si on avait été dans Quake 1. On aurait terminé le niveau. Avec le levier. Et on aurait commencé un autre niveau. Sans lien avec avant. Là on a une vraie progression. On a un vrai chemin à suivre. En plus. L'ambiance sonore. L'ambiance sonore de ce jeu. Mes amis. Montez. Mais jouais-y. Tout simplement. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Quake 2 quoi. Vraiment. Si vous avez aimé Half-Life le premier. Merde. Ah mais sautez sur Quake 2 quoi. Vous allez vraiment retrouver les... Le premier trip que vous vous êtes fait sur Half-Life. C'est vraiment vraiment génial. Ah ouais. J'adore ce jeu quoi. J'adore ce jeu. Ah là. Quelque chose d'intéressant. Euh. On a un double bonus. Euh. A l'écran. C'est ça c'est inhabituel. Pour préciser. Quand vous avez cette couleur. En fait. Vous utilisez à la fois. Le quad damage. Donc le truc. Qui vous multiplie par 4. Vos dégâts. Mais vous avez aussi. La. 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 Combinaison de protection. Qui en fait. Va vous. Va vous immuniser. A tout. A tous les dégâts possibles. D'explosion. Et du coup. Euh. Vous allez pouvoir faire. Des. Quad. Rocket Jump. Totalement. Grappos. Haha. Ouais. C'est ça. Ou comment casser le jeu. En moins de deux. Non mais c'est ça. Et en plus. Evidemment. Le runner s'en sert. Dans un niveau. Qui est vachement axé. Sur la verticalité. Du level design. Donc. Forcément. Quand on peut faire. Des sauts. D'environ 70 mètres. C'est un peu plus facile. Globalement. De terminer le niveau. Ah c'est beaucoup plus simple. Que de prendre l'escalier. Haha. Si on a le choix. Si on a le choix. Entre emprunter l'escalier. L'ascenseur. Ou bien entendu. Faire un Rocket Jump. Oui. Je pense que le choix. Non. Un Quad Rocket Jump. Autant pour moi. J'ai trop de chiffres. Oh la 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 la. D'ailleurs. Au passage. Le Quad Rocket Jump. Par pitié. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Non. Ça va être dans notre route. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Haha. On a retrouvé aucune trace. De ces personnes là d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Peut-être. Peut-être une petite trace rouge. Sur le mur. Et encore. Et encore. Voilà. C'est ça. Donc ouais. Donc ça c'est vraiment. La technique ultime. Quand vous avez accès à un Quad Damage. Parce que le Quad Damage. En fait. C'est le seul item. Qui va être vraiment indispensable. Pour véritablement gagner du temps. Et ça. Pour deux raisons. Le premier. C'est déjà. De tuer les boss. Le plus rapidement possible. Et donc. Le fait d'avoir un Quad Damage. Va diminuer. Infiniment. Enfin. Infiniment. Mais vous comprenez le principe. Le temps des combats de boss. Et ensuite. Lorsqu'on a la possibilité. D'utiliser le Quad Damage. Pour faire. Des énormes Rocket Jump. Et bien. On va. On va s'en servir. Et c'est vraiment. L'item. Qui va nous permettre. De gagner le plus de temps. Dans ce run. Et malheureusement. C'est le seul véritable item. Qui va être utilisé. Il y en a plein d'autres. Dans Quake. Il y a énormément. D'items. Différents. Notamment. Un qui vous permet. De marcher. Dans les. Dans les Toxic Dumps. Sans prendre de dégâts. Vous avez donc. La veste de protection. Qui est utilisée. Pour les. Grades. De munitions. Etc. C'est vrai que. Le jeu. C'est vraiment. Très complet. C'est clair. Il y avait. Énormément. D'items. Différents. Malheureusement. C'est vrai que. Le Quad Damage. C'est. Pour le Speed Run. Ouais. C'est le seul. Qui sera utilisé. Dans le Speed Run. Après. On va dire. Que c'est un petit peu. Logique. Les autres. Ne sont pas forcément. En rapport. Avec le fait. De gagner du temps. Bon. C'est sûr. Alors. Qu'on rencontre. Enfin. Les Iron Maiden. Les magnifiques. Demoiselles. Strogg. Qui vont vous apprendre. La. La. La joie de vivre. La. Les. Les accueils chaleureux. Des Strogg. À coups de lance roquettes. Oui. Bienvenue chez nous. L'ennemi. L'ennemi. L'ennemi lance roquettes. Des Strogg. Et bien. C'est la demoiselle. Donc. Respectez les demoiselles Strogg. Par pitié. Ou les demoiselles tout courtes. D'ailleurs. Salut. Alors. Le World Record. Pour Quake 1. Excellente question. Euh. Je saurais pas. Que dire. Le. Je peux regarder ça. Parce que. C'est vrai que Quake 1. Contrairement à Quake 2. D'ailleurs. C'est un jeu. Qui va plutôt. Se run. En optimisant. Chaque niveau. Indépendamment. C'est à dire. Que Quake 1. C'était un jeu. Qui déjà. A l'époque. Vous permettait. De faire des démos. Donc. D'enregistrer. Votre progression. Dans chaque niveau. Et en fait. On faisait une. Une optimisation. C'est pas. La version. De Quake. Qui est la plus. Qui est la plus runée. Donc là. De mémoire. Ca va être. Un petit peu difficile. Par contre. Du coup. Quake 2. Quake 2. Qui lui. A une. A un. Un déroulement. Plus linéaire. Vu qu'on va passer. D'une map. A l'autre. Qui va y avoir. Du backtracking. Etc. Et bien. Là. Du coup. C'est un jeu. Qui est. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Taillé. Pour faire du. Et là. Du coup. Il y a pas mal de. 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 De 44. Sachant. Que. Ce run là. N'est pas fait. Sur le même. Moteur. Que ce. Que vous voyez là. Il y a un jeu. Ce jeu là. Est en fait. il me semble que c'est en hard c'est bien possible mais en tout cas on voit très clairement que dans le 22 minutes 44 les strap jumps et les rocket jumps sont beaucoup plus efficaces que ce que vous voyez ici donc ça m'étonnerait que le mec ne fasse pas des strap jumps enfin fasse des strap jumps moins bons que celui qui a le world record à mon avis c'est juste qu'il ne runne pas la même version du jeu tout simplement c'est comme dans beaucoup de jeux c'est à peu près la même différence que dans pas mal de jeux où il y a simplement des différences au niveau des FPS c'est bien possible surtout qu'il y a des tricks en fait dans quake 2 qui sont basés sur le FPS maximum que vous pouvez atteindre par exemple ça c'est un truc qu'on a pas indiqué qui est présent au tout début du jeu en fait il y a un double jump dans ce dans ce jeu par exemple si vous êtes au pied d'un tonneau et que vous appuyez extrêmement vite sur jump vous allez sauter sur le tonneau et vous allez sauter directement dès que vous allez avoir une accroche que ce soit sur le tonneau sur un mur ou n'importe quoi d'autre et en fait ça va vous projeter un petit peu plus haut vers le haut en fait ça va multiplier par deux votre puissance de saut et on se sert de ça au tout début du jeu quand on a accès ni aux grenades ni aux lances grenades aux lances roquettes pardon donc c'est quelque chose qu'on voit dans les peut-être deux premières minutes mais qui est très vite laissé tomber parce qu'on a accès assez vite à des trucs beaucoup plus efficaces du coup à noter que Quake fait partie des jeux qui ont le plus de catégories runnées il y a une infinité de catégories pour ce jeu qui sont toutes différentes et tout aussi impressionantes les unes que les autres alors que là ils tentent une safe strat je sais pas pourquoi que ce soit les modes easy 100% ou les nightmare runs ce genre de choses ouais alors que Doom par exemple c'est un jeu qui est très dont les speedruns seront très souvent dans les mêmes conditions c'est à dire que là on va dire 90% des speedruns de Doom se font uniquement en ultra violence pas dans une difficulté inférieure et assez peu souvent en nightmare de toute façon la difficulté nightmare elle est pour les barges dans Doom on ne le répètera jamais assez parce que les ennemis qui ressuscitent merci mais non merci hein les gars enfin bon bref on va pas trop en parler du coup c'est vrai que ultra violence reste la difficulté la plus accessible entre guillemets et celle qui donne le plus de challenge en plus d'avoir le maximum d'ennemis possible dans le jeu et donc c'est la difficulté choisie préférentiellement par la communauté de Doom mais du coup Quake contrairement effectivement on a des runs en easy on a des runs en hard on a des runs en 10% on a des runs multisegmentés etc enfin c'est c'est vrai que les gens ont beaucoup plus de liberté avec Doom 2 et c'est très très bien franchement c'est une très bonne chose personne ne s'en plaint exactement exactement alors ça un petit sequence break de qualité normalement on est censé rentrer en fait dans ce complexe et détruire deux ordinateurs qui se trouvent là-haut mais en fait vous avez il y a en fait une grille qui protège cette zone et si vous balancez des grenades exactement au bon endroit vous allez faire rebondir les grenades pour péter les ordinateurs et au final vous allez ouvrir la porte sans avoir besoin de de faire le niveau donc encore des séquences et tout ça grâce au Rocket Jump évidemment évidemment la clé de tout toujours hein le Rocket Jump le Strap Jump un foin infini est-ce que l'histoire de Quake 2 c'est la suite de Quake ? oh mais le point scénario on l'a déjà fait il y a des Stroggs il faut les tuer quoi s'il vous plaît voilà il faut sauver le monde voilà il faut sauver le monde on est un Super Marines probablement américain parce que America fuck here hein quand même on ne le répétera jamais assez évidemment et donc tuer des Stroggs quoi des Stroggs pardon alors qu'il arrive un Rear Strike voilà un petit américain comme ça sauve le monde d'une destruction imminente et d'un chaos sans fin non exactement voilà un petit passage on était obligé d'attendre attendez que notre commandant en chef nous a commandé un Air Strike merci à lui et donc je crois qu'on est déjà dans la dans la zone 8 sur 9 maximum plus le boss de fin ensuite ah je vois que ça connait ça cite Metal Wolf Chaos c'est ça qui est bon ah oh là là il vient de One Shot le trick le plus difficile du jeu alors en fait à l'entrée de cette zone là qui est effectivement la dernière zone du jeu le palace la zone 9 vous avez en fait un pont qui va s'ouvrir sous vos pieds et une grille qui va se fermer et en fait si vous avez pris suffisamment de vitesse avec un Rocket Jump et que vous avez gardé la vitesse via des Bunny Hop et bien vous pouvez vous glisser à la frame près sous la grille avant qu'elle se ferme et du coup vous allez vous allez skipper je crois bien 30% du niveau oh la 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 et d'habitude le runner le réussit en 4 ou 5 essais 4 ou 5 fois je n'ose même pas imaginer le long broder passé à essayer de travailler ce trick comme ça mais ah ouais je pense qu'il y a vraiment du temps et enfin on voit que le mec il joue sa vie le mec il a cligné des yeux une fois pendant le run là d'ailleurs on voit qu'il est bien tout seul il a besoin de concentration maximale ah mais enfin les runs qu'il y avait sur sa chaîne s'il prononce trois mots pendant le run franchement c'est un record c'est un record c'est un record team fortress classique par contre est un mode de half life mais team fortress le premier original est un mode de quake 1 me semble-t-il ah le palace un des niveaux sur lequel j'ai le plus j'ai le plus erré malheureusement parce que j'avais j'avais pas vu qu'il y avait un truc à shooter dans un mur donc après avoir assassiné l'intégralité des aliens t'as visité présent voilà j'ai visité et puis tu te demandes qu'est-ce que j'ai bien pu qu'est-ce que j'ai bien pu louper t'as profité du paysage non c'est ça je peux comprendre et donc voilà c'est vrai qu'après le design du jeu va pas foncièrement beaucoup changer du début à la fin c'est plutôt la palette de couleurs en fait qui va évoluer en fonction de là où on se trouve les palettes rouges comme on voit ici sont vraiment sur la fin en fait ou vraiment dans les zones qui sont importantes scénaristiquement à un moment on l'a pas on l'a pas dit mais on traverse une prison en fait vous avez en fait vous avez des marines qui ont été capturés et qui sont utilisés pour des expériences c'est absolument immonde on a leur on a leur cri de désespoir dans les oreilles pendant toute la durée du niveau à base de tue moi tue moi enfin des trucs mais immondes et c'est un des seuls niveaux qui est vraiment à dominance rouge en fait et donc l'ambiance sonore et visuelle de ce jeu sont incroyables incroyables juste là il fait une série de quad rocket jump qui est absolument terrible ouais là il a utilisé son quad damage en fait parce qu'on a une zone où on est obligé de tuer tous les ennemis pour déclencher un event et du coup pour prendre le moins de temps possible pendant le combat il a claqué son quad damage et au final il restait un peu de temps de quad damage à la fin et il a tenté le quad jump et il avait suffisamment de vie pour l'avoir réussi donc ça lui a permis en plus de gagner du temps à la fin de cette zone là donc GG à lui c'est extrêmement dangereux de tenter des quad damage jump on l'a pas dit on l'a pas dit depuis le début mais c'est vraiment une run exceptionnelle qu'on a ici ouais la gestion de la vie la gestion de la vie est très 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 importante dans ce run réellement parce que on prend beaucoup beaucoup de dégâts avec le avec le le rocket jump et d'autant plus quand on le fait avec le quad damage bien évidemment mais alors qu'on est déjà au boss de fin à ma foi donc il a récupéré un autre grenade jump donc si vous voulez voir le boss de fin je vous déconseille de cligner des yeux une fois encore faites absolument comme le runner c'est ça qui se concentre tout sur l'écran ah la la quoique le boss de fin de quake 2 est en deux phases donc vous avez un petit peu plus de temps vous avez quelques frames pour lesquels vous pouvez cligner des yeux comme ça très rapidement c'est ça voilà le petit passage vous devez appuyer sur ces deux trucs en ne se faisant pas découper par le laser par pitié parce que c'est la mort assurée ah voilà là il a réussi à faire un petit strafe jump et le voici il est là il est pas beau il a plein de loss rocket ah oui oui il est il est un peu armé et il est un peu mort aussi enfin sa première phase oui sa première phase mais bon et voilà sa deuxième aussi alors c'était un boss très court pour ainsi dire on l'a vraiment pas vu voilà et 27 minutes 40 et donc un très très joli temps qui vient de battre son temps de 1 minute et des bananes tout va bien et c'est donc un pipi live en plus je crois qu'on a vraiment des très très bons temps qui sont effectués pendant cet âge électorale la vache bien joué mais du coup on voit effectivement que suivant le pc sur lequel on joue parce que son pb est d'excellente qualité sur son sur son sur son sur son twitch et là il a il a extrêmement bien joué ça je vais absolument pas lui lui enlever mais il a pas mieux joué pour gagner une minute trente par rapport à son meilleur temps non 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 c'est vrai que c'est vrai que le changement de machine peut à mon avis c'est pas possible mais en tout cas franchement il a pas fait d'erreur s'il a reloadé une fois la partie oui pour un point un jump qui est vraiment vraiment très compliqué quand il faut passer à travers les condutérations ouais c'est ça c'est ça exact ah mais cette cinématique de fin du charisme cette cinématique de fin du charisme cette cinématique de fin du charisme si vous êtes intéressés pour faire quake en intégralité il y a eu deux épisodes supplémentaires il y a eu The Reconning et un autre je ne me rappelle plus ouvrons la bibliothèque steam c'est tout à ton nom c'est tout à ton nom c'est tout à ton nom Ground Zero et The Reconning c'est ça bon ah bah franchement GG à lui ah oui GG à lui vraiment une run excellente et une minute de pibi quoi je... c'est absolument énorme tout 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 va bien tout tout va bien et donc on va enchaîner avec avec la run avec Duke 3D avec Duke 3D il y a que toi sur la run ou il y a quelqu'un d'autre ? il y a Mumu normalement qui doit me rejoindre il est il est en bas dans la salle d'attente donc j'imagine qu'il va d'accord qu'il va venir en tout cas merci beaucoup Trine bah écoute merci à toi de ce back up de qualité bon courage pour la run suivante je vous retrouve vers 2h du matin à peu près pour les gens qui ne dorment pas pour BattleBlock Theater très très gros jeu par PJ et Mecha c'est un peu c'est ça c'est un peu le jeu du coeur un jeu absolument merveilleux dont on parle on aura largement le temps de parler parce que la run dure à peu près 2h30 un peu plus peut-être donc voilà je vais vous retrouver ici de fait je vais vous laisser en très bonne compagnie et je vous dis à plus tard merci encore merci pardon – Sous-titrage FR 2021